Comment est-ce qu'il y a une grève générale ? Comment est-ce qu'il y a une grève générale ? Comment est-ce qu'il y a une grève générale ? Comment est-ce qu'il y a une grève générale ? Comment est-ce qu'il y a une grève générale ? Comment est-ce qu'il y a une grève générale ? Comment est-ce qu'il y a une grève générale ? Comment est-ce qu'il y a une grève générale ? Comment est-ce qu'il y a une grève générale ? Comment est-ce qu'il y a une grève générale ? Comment est-ce qu'il y a une grève générale ? Comment est-ce qu'il y a une grève générale ? Comment est-ce qu'il y a une grève générale ? Comment est-ce qu'il y a une grève générale ? Comment est-ce qu'il y a une grève générale ? Comment est-ce qu'il y a une grève générale ? Comment est-ce qu'il y a une grève générale ? Ça veut dire que la vie a de manière générale. Le gouvernement a été dit qu'il faut monter ses 4% en plus. Cependant, ça a été grave. Pendant même pouvoir ça, c'est ça ? Il faut exiger les secteurs ouvriers, la masse, il faut continuer le travail pour 350 euros par jour. Alors, excusez-moi, même pouvoir ça, qui augmente, qui tapera à augmenter et couler la vie à sous-population, aujourd'hui, c'est même pouvoir ça, quand il fait publicité dans la radio et quand il dit que gaz n'est pas monté, gaz n'est pas monté, gaz n'est pas monté. Écoutez, c'est de l'irresponsabilité. Mais, Jean-Baptiste, président de la République, comment est-ce qu'il y a une question de gaz ? Même quand nous connaît et tout le monde connaît, a été pas fait gaz. Nous n'avons pas produit gaz. Nous n'avons pas un gaz que nous avons exploité. Comment nous avons géré nous-mêmes ? Peut-être que Jean-Baptiste, comme chef de l'État, parce que souvent, nous n'avons pas nommé président. Moi, je le dis toujours, nous sommes chef de l'État. Comme chef de l'État, nous avons toujours en communion avec la population. Et c'est le dernier bagaille. Nous n'avons pas dit même avec le président qui a que monté pour gaz, c'est criminel. Puisque nous d'accord que gaz n'est pas importé. Mais c'est le dernier bagaille que nous, même comme chef de l'État, nous prenons comme décision pour se charger de l'autre côté, qui est capable de permettre que les ressources nous rentrèrent. Et lorsque les ressources nous rentrèrent, qui est capable de permettre d'accompagner la population. Ensuite, si nous sommes obligés, parce que monté pour gaz n'est pas dépendant uniquement du coût gaz qui est pris en achetant. Il y a d'autres facteurs qui sont rentrés là-dedans. Par exemple, la dépréciation, la monnaie nationale, c'est un élément qui est capable de déterminer est-ce que gaz n'est pas monté ou est-ce que gaz n'est pas baissé. Mais de toutes les façons, nous-mêmes nous sommes en communion avec le peuple. Nous, si nous sommes obligés... Ok, être en communion, par exemple, avec le peuple, c'est bien. Mais ce n'est pas en communion qu'il n'y a pas fait gaz d'entrée. C'est pas en communion qu'il faut acheter gaz pour mettre à la disposition du peuple. Si nous t'a fin épuise tout l'autre voie, tout l'autre ressource, et nous t'a oblige de mettre un petit augmentation que la population est capable de absorber, c'est un sacrifice que l'on fait. parce que, comme chef de l'État, la population n'a pas tapé ou est-ce que l'on est capable de vivre avec un paquet de privilèges. Il n'a pas tapé ou est-ce que les ministres nous possèdent 5 000 dollars américains par mois pour payer l'Oaïkaï. Il n'a pas tapé ou est-ce que le président de la République a 20 000 dollars par jour de PDM pour voyager. Donc, il n'a pas tapé ou est-ce que c'est ensemble pour nous faire parce qu'être le chef de l'État, M. Théoudo, c'est être un bon père de famille. Et moi, Jean-Baptiste, comme père de famille, si m'a gagné un revenu 100 dollars, il n'a pas dit petit m'a, ma dame m'a, il n'a pas fait sacrifice pour nous manger une fois par jour parce qu'il faut payer l'école et pendant ce temps, il n'a pas pris un coble il n'a pas pris un coble avec lui. Il n'a pas pris un coble c'est comme si M. Théoudo, il n'a pas pris un coble avant, il n'a pas pris un coble ou bien? Non, je n'a pas assuré que l'école, l'Oaïkaï, 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 c'est peut-être que les activités sociales je n'ai pas pris un coble mais je n'ai pas pris un coble chaque jour avec l'agent pour me former et l'agent pour m'occuper c'est ça que l'Etat haïtien fait l'Etat haïtien fait l'Etat haïtien a mis des populations ma réveillée, ma récentue une population qui n'a pas gagné rien encore, ce n'a pas gagné encore avec eux et, il y a eu reposé le gouvernement quand c'était le coble que l'Etat haïtien à 80-80 ? Non, ça a été exagéré dans quelle économie ou même que l'Etat haïtien ? Non, non, non ce n'est pas permettant d'autres questions pas posées sur combien que l'Etat haïtien ou pas question 1 il faut poser sur qui ça que la population est capable d'absorber et pour qui ça ? parce que quelle que soit l'Etat haïtien quelle que soit l'Etat haïtien ça, ça c'est le BAB c'est l'arithmétique dans quelle que soit l'Etat haïtien la économie ou qu'on a que quelle que soit l'augmentation brusque qui est quelle que soit la produit pire encore lorsque c'est un produit qui est transversal les pras créées problèmes tu vois que il y a des économistes qui prévoient à un rythme que nous yè à la si nous continuions à fouillés très bientôt nous apprévions à 100 gouds pour nous un dollar il y a prévoi ça mais si nous n'allons pas arriver à 100 gouds pour un dollar et que nous souhaitons de 70 gouds il y a pas 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 de 50 gouds et puis la montée au cas où nous arriver sans gouds mais tout le monde nous entendons ajuster mais si demain matin on sort de 60 gouds on passe à 100 gouds c'est la crise donc et problème sou yon pouvoi Eric Jean-Baptiste il y a posé tout le monde nous apprévions nous apprévions des techniques qui nous apprévions des techniques qui pour faire avec nous mais nous apprévions des responsables qui apprévions de sensibilité social pa qui nous apprévions pour que yon pouvoi Eric Jean-Baptiste pour nous apprévions 51% d'augmentation sou kérosène cote que ces masses-là donc on peut apprévions 10 gouds 15 gouds 20 gouds le chiffre importe peu mais l'y a pas de dépasser plus que 10% parce que au delà de 10% qu'on va mettre sou prix gaz-là c'est un problème que l'a va créer en économie mais nous doutons que ces décisions-là l'étape pren l'oske nou fin epuise tout voie tout ressources tout kote ki genen pou kob rentré et population en communion ansama avec nous yon tap vive li yon tap kone pou ki sak fè ki sak fè ki sak fè ekote sak fèl depèn ki jestyon ki fèl en dan ekonomi si nou al chache ressources si nou suspèn pov nan imaginasyon parce que aujourd'hui yon nan pi gwo et arèt ke nou genen se ke nou rete sou de formule stereotip nou pa inventif nou pa imagine ki nou pa kreatif dok si nou rete efektivement jan ekonomi se efektivement se konsalye nan sandarele rou lib paske paske le bagen kouvena il bagen kent direktive oui efektivement sa ka sa audite a diak kapapfet de menmke gen mon ki pa dakkole a pali de augmentation yo plus ou kwe ke se yon se yon ajusteman ki se fèt la ekoute moun ki ta pali de ajusteman yo yon mechan parceke sak fe yon mechan an dan struktūr yo pri et gazla ebe ou kapapf kalkule ki kou barik petrol la e le leta mette taks di yo kome liye le yo mette et paramette et to de chanj lan sou li ki pri ke li vignye dok nou papasai du tout sitte eh bai boj si sitte yon ajusteman et l'offim ette 85 goud sou yon galon gaz dok pofina sou ta augmenter l'kombien sou ta pmäte l'itabina samp a 100% ekouté nou kwe ke fok mouni opi serieu non réflexion Elize Matisse merci et pour les réponses Sous-titrage ST' 501